L'oignon a atteint son paroxysme. Le sac de 25 kg importé qui se vendait à 20 000 francs coûte désormais 25 000 francs CFA. L'oignon locale passe de 19 000 à 23 000 francs CFA, des prix jugés inabordables. Les restauratrices très touchées par ce coût excessif déplorent la chèreté de ce produit indispensable pour la cuisson de leur repas. C'est vraiment dur, on ne peut même pas exprimer ce que l'on vit actuellement. A chaque fois que tu pars au marché, il y a une flambée des prix d'oignon. Plaisantement, j'ai augmenté le prix du sandwich. Les adeptes du Yasa, du Tchou, ne sont plus servis ces derniers temps à cause de la hausse du prix de l'oignon qui hante le sommet des gargotières. La situation est devenue de plus en plus pénible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné le Yasa, car le prix de l'oignon est extrêmement cher. Tous les condiments sont chers. D'ailleurs, pour cuisiner le Yasa, tu ne peux pas acheter le culot à 1 200 francs CFA pour vendre le plat à 700 francs CFA. 1 200, je ne peux pas faire ça à 700, ça ne peut pas gagner. Les restauratrices dénoncent qu'on manque à gagner avec cette hausse du prix de l'oignon. Toutes exhortent les autorités à alléger les coûts. Le kilo d'oignon qu'on vendait à 300 ou 400 francs CFA est maintenant vendu à 1 200 francs CFA. C'est dur et ça ne nous arrange pas, on n'y gagne plus notre compte. Nous demandons qu'on allège les prix pour qu'on puisse vendre un prix normal et abordable. Nous sommes vraiment fatigués. L'oignon, ingrédient incontournable dans les plats sénégalais, est rare et très loin d'être bon marché ces temps-ci. Vendu à 1 200 francs le kilogramme, les gargotières crient le ras-le-bol et réclament des solutions immédiates face au coût exorbitant de son prix. Surtout en perspective des événements religieux dont le magal de Douba. Sous-titrage Société Radio-Canada